Bonjour tout le monde, voici Kitaro et voici Kamatero Et bienvenue au Monkoiro pour votre petit rendez-vous du moment pour connaître toute l'actualité de One Piece, un peu les coulisses du manga Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a plein d'informations croustillantes à partager avec vous concernant la fin du manga Comment ça aurait dû finir, les coulisses des Shiro Oda et surtout le prochain arc de Wano Kuni Bref, plein de choses absolument trop chouettes qui viennent tout droit du Japon, on regarde ça tout de suite Wouah ! Il se passe vraiment plein de trucs au Japon en ce moment vraiment concernant One Piece Et très peu de gens sont au courant, c'est pourquoi on va partager tout ça avec vous en vidéo C'est très excitant parce qu'on est un peu fiers de pouvoir le faire, de partager tout ça avec vous, d'avoir ces informations là Parce qu'on a compris un peu que vraiment beaucoup de gens aimaient ce style de vidéo là Donc merci beaucoup pour vos retours et donc on va voir un peu ce qui se passe au Japon en ce moment Et Kitaro, je vais te demander, mais quel est le premier point de cette vidéo ? Kamal Tero KFC Hentai, le premier point quand même, avant d'en arriver à tout ce qui est Wano Kuni et tout ça On a quand même un truc qui est super intéressant sur les coulisses des Shiro Oda Il y avait quand même un événement très très important, c'était lors de la conception du film de One Piece Z Kamal Tero KFC Jijensu C'est tout de même en fait, et bien lors de la conception du personnage de Zephyr, donc pour le film Z, qui est sorti maintenant il y a genre environ 5 ans A l'occasion de la promotion du film, vous savez il y a cet énorme panel, cette énorme page de couverture qui est sortie et qui est venu très rapidement très populaire Puisqu'elle présentait un petit peu tous les marines de l'époque etc, et bien rajeunis de 20 ans je crois Parce que puisque le personnage de Zephyr est un petit peu un pilier chez la marine, c'était l'ancien instructeur avant-garde et tout ça Il est connu pour être quelqu'un qui a appris à beaucoup de marines le sens de la justice et tout ça Et du coup on retrouve quoi ? On retrouve les amis héros et tout ça Mais le plus important, le plus important les amis, c'est là où vraiment toute la magie de One Piece opère Mais quoi alors Kitaro ? C'est tous les personnages que vous voyez absolument, tous les petits marines etc Vous vous dites ouais mais c'est juste des petits personnages et tout Chaque petit personnage est en réalité un personnage existant bel et bien dans One Piece Pourquoi Ishiroda nous balance ça comme ça maintenant tout ça et tout ? C'est parce que ça démontre en fait son dévouement au travail On a vraiment la définition même de la passion et le travail, comment ça se choque Parce que ce mec là, déjà il a un boulot dingue, il doit tenir un manga toutes les semaines, écrire et tout Et pendant ce film là, il savait très bien, il a dit lui-même qu'il allait regretter Il doit être comme ça avec son crayon en mode est-ce que je le fais ? Est-ce que je le... Ah bon allez je le fais ! On lui a vraiment demandé, est-ce que Ishiroda, s'il te plaît, tu peux prendre les marines de ton manga et les razonir 20 ans avant ? En arrière, c'est pas possible Alors qu'est-ce qu'il a fait Ishiroda le genie du manga ? Et bien il a demandé à ses assistants, il a fait toi, toi, toi et toi Vous me prenez absolument tous les passages, toutes les cases, tous les traits de crayon où il y a un marines qui est dessiné Parce que ces hommes là, ces personnages là, ils existent dans le monde de One Piece C'est pas juste des gens qui sont là pour faire un décor derrière etc et tout Non ils existent, ils ont leur vie et du coup ils ont également leur jeunesse Et alors il les a dessinés 20 ans auparavant, il a tout récolté, tout bien rassemblé Il les a dessinés, donc tous les personnages que vous voyez sur cette page de couverture, sur cette énorme page Qui a donc été dessinée par le maître, tous ces personnages existent bel et bien Et c'est ça qui est très important les amis parce que je sais pas si vous 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 rappelez Peut-être pour les plus jeunes un petit peu moins mais lorsque le film est sorti pour la promotion C'était environ il y a 5 ans, et bien on ressentait quelque chose de très chaleureux qui se dégageait de cette image Quelque chose qui était pas du foutage de gueule, on nous prenait pas pour des cons Et pourtant on se disait bah c'est bizarre parce qu'autant voilà il y a Sakazuki et tout ça Oh il y a Garf, c'est marrant on le reconnait un petit peu, il était rigolo et puis avec Sengoku et tout ça Mais sur cette page de couverture là, de vraiment d'énormes panels, il y a environ 50 personnages Et pourtant on a l'impression qu'on les connaissait ces personnages là Parce que chacun a sa spécificité, son petit détail, son petit truc Ce qui montre qu'Eshiroda ne fait, en fait c'est lui en fait qui fait les détails Moi c'est ce qu'on m'avait dit il y a très longtemps, j'avais lu un truc, c'est lui qui l'avait dit en interview Bah c'est moi en fait qui fait les détails J'ai pas envie de donner ce boulot là à mes assistants Et c'est ce que j'avais compris, je m'étais dit waouh Eshiroda en fait est un grand homme, ce mec est ouf Tout simplement parce que c'est lui qui fait tous les petits détails de son manga Et il continue même après, même 15 ans après, même maintenant encore il le fait Donc c'est vachement cool parce que ça va venir avec un peu ce qu'on va dire tout de suite après Et alors pourquoi Eshiroda est un monstre de travail les amis ? Oui, s'il te plaît, dis-le-nous, Kitaro Alors peut-être vous le saviez déjà mais One Piece devait se terminer en 5 ans Et du coup là, voilà on va comprendre pourquoi Eshiroda vraiment est un véritable monstre de travail C'est parce que, eh bien, avant de devoir commencer d'autres sérialisations qu'il devait faire plus tard, etc. et tout Son oeuvre devait se terminer uniquement en 5 ans Mais est-ce que vous savez pourquoi ? Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que ça remet tout en cause la fin de One Piece Luffy Mais, mais, mais dis-le-nous, putain Monkey D. Luffy devait à la base se battre contre 4 personnages, les 4 empereurs des Grandes Mères C'était vraiment, voilà, la grande femme, le mec trop badass, le vieux barbe blanche, c'était ça la base Mais, qu'est-ce qu'il a décidé de faire plus tard ? Autant il vient juste de nous balancer qu'il y aura forcément un affrontement avec Shanks quoi S'il tient absolument qu'il affrontait 4 empereurs et tout Bon, moi je dis ça, je dis rien, théorie, Luffy vs Shanks Et alors vint le moment où Eshiro-Oda décida de créer un concept de Grand Capitaine Corsaire Et c'est là où c'est marrant parce qu'en fait, si vous voulez, de base, il s'est dit Non mais c'est trop cool, je vais balancer des Capitaines Corsaire parce que c'est trop bien comme ça, une fille va les affronter et tout, voilà C'est un vrai gamin, c'est ça qui est trop cool, et il s'est dit, je vais les appeler les Gobukai Pour faire genre 5, voilà Parce qu'en fait, il s'est dit, non en fait, ça rend pas bien Je les appelais les Nibukai, comme ça ça va faire 2 2 grands corsaires En fait, si je les appelais les Shishibukai pour 7, parce que 7 ça trou le cul Il s'est vraiment dit ça, il dit vraiment, 7 c'est un chiffre trop badass, je vais utiliser 7 Et, il le dit lui-même, je regrette Je regrette tout simplement parce que c'était beaucoup trop, beaucoup trop à mettre en place, beaucoup trop long, beaucoup trop dur, beaucoup trop intense Ce qui fait que 20 ans après, il est toujours là comme ça, et on a battu il y a 2 flamingos il y a 2 ans, et c'est tout, je sais pas si vous vous rendez compte, il a dit donc lui-même, il a dit, il a dit, ouais c'était cool, mais je regrette ça un peu, j'aurais bien voulu faire ça un peu plus court Ce qui montre que Shiroda quand même est passionné par son travail, mais ça l'épuise aussi On voit bien qu'il fait ça, il n'y a quand même pas de regrets, mais ça montre aussi à quel point il se dit vraiment, dans ce côté, je m'en fous, c'est mon truc Il a tellement d'idées en tête, tellement plein de trucs, qui continuent, c'est ce qu'on disait en fait, il a vraiment la fin du manga en tête Il sait très bien qu'il a un fil rouge, sauf qu'il a du mal à aller tout droit à Shiroda, c'est ça son problème, il le dit souvent A chaque fois, il va de droite à gauche pour raconter des trucs, et là des fois, hop, il revient au milieu, et après ça, c'est ça qui est trop cool en fait Parce que nous, en tant que lecteurs, on sait très bien qu'on en a encore pour longtemps Et c'est vrai que One Piece, au début, quand même, pour qu'on commence, c'est vraiment Luffy en fait, contre les 7 grands corsaires C'est un petit peu, si on pouvait résumer à One Piece à ça, c'était en fait, eh bien, la saga des Capitaines Corsaires, la saga Marineford, et la saga Empereur en fait au final C'est vraiment un petit peu qu'on peut considérer ça comme ça, et ça qui est très cool, c'est que moi, en tout cas, j'avais discuté un petit peu avec Kamal Et lui, il voyait pas ça comme ça, mais moi, au début, je pensais, quand j'étais plus petit, que je lisais One Piece, il y a environ, voilà, quand il était face à Crocodile et tout ça Je devais, c'était il y a peut-être 8 ans Bah, j'avais l'impression que Luffy, en fait, devait devenir chez Shibukai Vous savez, j'avais l'impression que c'était, avant qu'il devienne empereur, il devait devenir Shibukai, vous comprenez ? Genre que, comme ça, bah, et ça finirait trop classe, la saga, ça terminerait, bah voilà, Monkey D. Luffy, grand Capitaine Corsaire Et du coup, ça montre que ça a une place tellement importante, et qu'au final, c'est vrai que c'est vraiment Shonen Parce que ça permet de vraiment de faire une sorte d'étape de... comme un jeu vidéo Dans tous les cas, maintenant, ça fait partie des trois forces, en fait, si vous voulez, qui dirigent le monde On sait très bien qu'il y a les Amirou, qu'il y a les Yonko et qu'il y a les Shibukai C'est marrant Et puis l'idée de pirate mercenaire acheté par la marine Hein, c'est... Voilà pourquoi One Piece, 20 ans plus tard, est toujours là, à cause des Shibukai Merci qui ? Merci, Wakasama ! Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment que vous attendez tous, on va parler de Wano Kuni Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Désolé de vous casser l'ambiance, lui, il va jouer Monsieur Hype, moi, je vais jouer Monsieur Relou Et bien, déjà, tout ce qu'on va vous dire ici Risque d'être des événements, un petit peu, qui vont présenter l'aspect de Wano Kuni Le grand art que tout le monde attend, c'est-à-dire de manière plastique Les personnages, de manière charismatique, de manière vraiment tip-top trop chouette Mais, ce n'est absolument pas canon L'histoire qui va vous être racontée ici n'est pas canon Mais c'est tout de même une énorme hype, vous pouvez pas savoir Nous sommes en octobre et il se passe quelque chose de super cool dans l'ancienne capitale du Japon Bon, t'es, j'ai trop envie de faire une petite périphrase pour pas balancer des genres Kyoto, tu vois, mais genre en fait... Nous sommes en octobre et il se passe quelque chose d'assez exceptionnel à Kyoto, au Japon Depuis le début de One Piece Depuis le début de ce mois d'automale, l'ancienne capitale du Japon accueille, en effet, un événement digne... D'un... Oumaiwamo Shibu En octobre, à Kyoto, se passe un événement tout simplement incroyable Qui nous fait regretter de vivre en France, mais vraiment... Si vous voulez, toute la ville, en ce moment, est réquisitionnée pour un énorme événement géant de One Piece Wano Kuni En fait, je sais pas... Ça annonce que du bon, ça annonce que du bon, parce que Kyoto, qu'est-ce que c'est ? C'est une ville tout simplement magnifique, qui mêle tout simplement tradition, mais aussi modernisme, c'est ouf C'est l'ancienne capitale donc du Japon, et Ishiroda a pas choisi cette ville pour rien Parce que c'est une énorme ville et pourtant elle accepte One Piece Je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est la folie, c'est vraiment la folie Et qu'est-ce qu'il se passe, si vous voulez, en ce moment ? Et bien partout dans la ville, vous pouvez retrouver des affiches des Mugiwara Vous pouvez même retrouver carrément les Mugiwara en virtualité actuelle, comment on appelle ça déjà ? Donc voilà, si vous vouliez savoir si vous étiez né dans un bon pays, la réponse est non Puisqu'en fait, à Kyoto, vous pouvez vous balader comme ça, et vous allez dans le métro Et puis il y a une sorte de Luffy qui vous attend comme ça, et qui dit Oh ouais, est-ce que tu es déjà allé au parc Et bien à ce parc, il y aura quelque chose d'autre qui vous dira d'aller au temple sacré de gna gna etc Et vous aurez des bonbons, et vous aurez des trucs actuels, et des mangas de fous Tout ça, si vous voulez, raconte l'histoire de quoi ? Des Mugiwara qui arrivent sur Wano Kuni Dessinés par Ishiroda, écrits par Ishiroda, tout ça est officiel, et c'est la folie ! Donc on va vous raconter un petit peu tout ce qui se passe là-dedans Parce que tout ce que vous allez entendre, c'est-à-dire de manière vraiment graphique Parce qu'il y a des dessins et tout ça, on va vous présenter des visuels Et bien ça laisse sous-entendre ce qui va pouvoir se passer dans Wano Kuni Et alors nous déjà on avait un petit peu une peur certaine C'était étant donné que les personnages de Wano Kuni qui nous sont présentés C'est-à-dire les grands Kinemon, les grands Konjuro et le très très bon Reizu Qui sont des charadesignes mafois exemplaires du shonen C'est peut-être les personnages les plus charismatiques du manga donc euh... Donc voilà on avait un petit peu peur parce qu'on se disait peut-être qu'en fait Et bien Wano Kuni c'est tellement attendu qu'Eshiroda il aime bien nous la mettre à l'envers Et il va faire justement des personnages un petit peu tous moches etc Mais c'était avant la présentation du jeune prince de Wano Kuni Vous allez donc entendre la première histoire sur Wano Kuni Qui annonce tout simplement les couleurs, ça risque d'être magnifique Mais genre quand je dis couleurs c'est vraiment au sens figuré et au sens propre C'est tout simplement magnifique Les Mugiwaras arrivent vraiment dans une ville sur Wano Kuni J'ai tellement la hype j'en peux plus Et la ville s'appelle Yo Ville magnifique, marchande avec des samouraïs, des villageois et tout Il y a beaucoup d'activités super cool Et les Mugiwaras entendent du bruit et donc se dirigent vers un événement dans la ville Dans le centre de la ville et qui s'avère être en fait un magnifique mariage géant Avec des festivités énormes et tout Luffy bien sûr attiré par l'odeur à lécher NDR et tout le cordon et tout Luffy arrive donc sur une place là où se déroule le mariage Et observe donc deux jeunes mariés Kitaro, qui sont-ils ? Les deux jeunes mariés sont donc tout d'abord quand même le plus important Le prince Lark Le jeune prince Lark de Wano Kuni Qui et bien est étrangement badass C'est à dire qu'il a une sorte d'attitude badass, une aura badass En fait si vous voulez on dirait que ça fait exprès c'est un mélange de Sandy et Zoro Genre en fait voilà c'est à dire que vous prenez en fait les deux fanservice Voilà vous les secouez bien comme ça Vous les mettez dans un saladier et il y a le prince Lark qui en ressort Et en plus vous rajoutez un petit peu de sabots et de chanx quoi Ouais voilà Comme ça parce qu'on déconne pas Le prince Lark tout de même ma foifor bégé A trouvé quelqu'un et bien chaussure à son pied Aurais j'ai envie de dire Kamaltero Puisque quand même il va se marier avec la très belle Kiku Kiku qui n'est pas à confondre avec le personnage qui vous fait rater le dogget des Bouvetous Placer Digi Bouvetous dans vidéo done Le mariage se déroule très bien et Kiku signifie en réalité chrysanthème La fleur chrysanthème très belle fleur d'ailleurs Donc voilà il est super content tout se passe très bien et va pouvoir se marier avec le beau prince lark Seulement attention et oui Le grand monstre redouté à nommer nous arrive et vole la princesse sous les yeux ébahés de tous les participants, c'est-à-dire notamment le prince l'arc et Mungi di Luffy. Et donc, Mugiwara no Luffy et le prince l'arc vont faire équipe pour aller sauver la belle princesse Chrysanthem, Kiku, c'est comme vous voulez. Comme vous savez, Wano Kuni divisait en plusieurs fiefs, donc on peut déjà imaginer que le prince l'arc est peut-être un Daimo ou quelque chose comme ça, ou en tout cas il est dans un clan de Wano Kuni, donc ce personnage-là a une armée et tout aussi, donc voilà, il est quand même quelqu'un d'important. Une alliance est alors créée entre le prince l'arc et les Mugiwara afin de dénicher le terrible monstre Nu de sa caverne, donc qui est en fait en réalité un temple tout au-dessus de la montagne, une grande montagne de Wano Kuni qui rappelle un petit peu le mont Fuji, etc. Donc on imagine très bien l'ambiance, et alors qu'ils arrivent tout en haut, ils découvrent en fait que la terrible créature n'est autre qu'un personnage, un être humain, oui, un habitant de Wano Kuni. Un ancien prisonnier qui s'était échappé des cachots de Wano Kuni nommé Toratsuru a donc mangé le fruit du démon du Yokai Nu. Le transformant en terrible créature, le personnage a donc kidnappé Chrysanthem, voilà, la future mariée du prince l'arc, afin de, on ne sait pas, le but, eh bien, il aura été de faire toutes les étapes un petit peu dans la ville de Kyoto, pour comprendre un petit peu tout ça, aider les Mugiwara, faire une enquête, voilà, c'est un petit peu détective Conan et tout ça, pour peut-être avoir une récompense à la fin, et surtout comprendre la fin de cette belle intrigue. Donc, il faut quand même le noter que nous avons, oui, c'est vrai, un Zoan de type mythique, et c'est quand même pas rien de le dire, donc c'est vrai qu'en effet, tout ça, c'est pas canon, mais quand même, voilà, c'est là où la question se pose, est-ce que Eshiro Oda va trancher ? Est-ce qu'il va donc être quelqu'un de patriotique ? Parce qu'on connaît les mangakas là-dessus, dès que ça parle du Japon, dès qu'il y a le thème, dès que... Est-ce qu'il va faire ça ? Ou bien, est-ce qu'il va prendre le contre-pied et va nous faire un truc complètement absurde, complètement décalé, comme il nous a déjà montré un peu, c'est vrai, oui, avec Kinemon, avec Kanjuro, avec Raizu. On en a beaucoup discuté avec Kitaro, on s'est remémoré Ryuma, qui était quand même quelqu'un de très badass, qui était quelqu'un de très plastiquement hyper ouf, kimono, samouraï, chignon et tout, on s'est dit, ça peut être vraiment, ça rapproche beaucoup de l'événement de Kyoto, comparé à ce qu'on a eu avec Kinemon et Tralala, les personnages qui sont quand même assez chelous. Donc, c'est là où est la question en fait, et nous on aimerait bien avoir votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire, comment est-ce que vous voyez Wanokuni, est-ce que vous voyez un Wanokuni haut en couleur, comme on vient de l'avoir là comme ça pour Kyoto, avec une magnifique princesse, un magnifique prince, des chimères, des trucs super cool, des samouraïs, d'une armée et tout, vraiment des archers, exactement comme un Japon féodal, qu'on sait très bien que les mangakas apprécient ça énormément, ou bien au contraire un contre-pied avec un Wanokuni sous la neige, avec des personnages un peu absurdes, un peu bizarres, très sombres et tout, comment vous voyez les choses, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que voilà, si quelque chose se dégage bien de tout ça, de cet engouement, et bien c'est une sorte d'impatience pour Wanokuni, parce que cette aventure, elle aurait pu très bien se passer comme toutes les autres oeuvres non-canons de One Piece, sur une vieille île inconnue, genre l'île, voilà, onche-tip-top trop chouette, là, voilà, où les Mouguara d'envoi des... NINE ! C'est Wanokuni ! Et Wanokuni, c'est quand même quelque chose qui va être connu des fans du monde entier d'ici peu de temps, alors pourquoi le faire venir maintenant, avant, alors qu'on a encore Big Mom, etc., Katakuri, blablabla ? C'est quand même très particulier de nous faire ça. Et du coup, ça découle d'une certaine impatience sur le pays des samouraïs, sur les cerisiers en fleurs, sur les temples, le mont Fuji, la lune, tout ça, la petite brume, l'ambiance, je crois qu'en fait, tout le monde est en train de clamser d'impatience pour voir Wanokuni, et réellement, c'est vraiment ce qui est en train de se passer au Japon. Alors voilà, c'est un petit peu la folie pour toutes ces news One Piece, parce que ce qui se passe au Japon, c'est quand même pas rien. On espère que vous avez un petit peu apprécié tout ça, parce que voilà, on vous a un petit peu détaillé sur comment One Piece devait se terminer, Luffy devait uniquement combattre les quatre empereurs, et ça, c'est pas rien, parce qu'on se demande comment il devait progresser, peut-être juste se battre contre deux, trois pirates ou quoi. Du coup, voilà, ça montre que Echiroda, le monde de One Piece, en fait, n'était pas figé, même s'il a l'idée de base, la dernière case est décidée dans sa tête, comment sera le One Piece, comment ça va se passer, etc. Tout est déjà créé, mais du coup, voilà, tout n'est pas forcément une ligne droite, très, très, très... droite. Et du coup, voilà, c'est quand même super tip-top trop chouette de savoir tout ça, parce qu'un petit peu, ben, voilà, le monde éditorial, quand même, de chez Echiroda, c'est quand même pas rien, c'est un petit peu le grand nom du manga du moment, et un petit peu même de l'histoire du manga de la bande dessinée japonaise. Et voilà, aussi sur Wano Kuni, on espère que vous êtes un petit peu plus impatients encore, qu'on a un petit peu contribué à la hype omniprésente, parce que c'est quand même un très bon moment, je pense, qui va nous attendre. Du coup, voilà, si vous avez aimé un petit peu toutes ces news, n'hésitez pas à nous le faire part en commentaire, et à partager surtout toutes ces informations, comme nous, on vous l'a partagé, parce que c'est un petit peu l'essentiel, on a un petit peu le devoir, nous, avec la petite notoriété grandissante du Mon Corveau, de vous partager toutes ces bonnes idées, parce que voilà, la communauté française, c'est quand même la première bouffeuse de manga au monde, à part le Japon. Du coup, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, nous, en tout cas, on se dit à très très vite. Oh, Mon Corveau, c'était Kamal Theron ! Et c'était... Mon Gitaro ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501